Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement local de 145 territoires, Pongo Challenge, un cabinet de titres recrutés par les PNIT, a organisé ici à Calémy, en date du 19 juin 2024, à l'hôtel Tcham, l'atelier d'évaluation et d'identification des opportunités des chaînes de valeur agricole, pêche et élevage sous le leadership du gouvernement provincial, présidé par le ministre provincial de l'Agrupel, avec la facilitation du ministre provincial du plan. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du PEDEL, qui est le développement des économies locales et rurales et les chaînes de valeur. Au cours de cet atelier, avant toute chose, le ministre provincial de l'Agrupel a salué l'initiative du chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, l'ancrage institutionnel et l'approche adoptée avec les PNIT, celle d'associer tous les acteurs étatiques, les privés, les partenaires techniques et financiers, la société civile ainsi que les autorités coutumières ont envie d'y contribuer. Pour centraliser la compréhension de l'assistance, les coordonnateurs provincials des PEDEL 145 Territoires, Barpnid ou Tanganyika, avaient fait une brève présentation sur l'état d'avancement du PEDEL 145 Territoires dans la composante INE où 77 infrastructures sont en construction par des entreprises à savoir, l'Africase et, et cas même, déjà les PNIT, et dans la phase de la remise des infrastructures, dont les PEMASAMBA à Nyonzou déjà remises aux bénéficiaires. Pour la composante 2, sur les chaînes de valeur, les experts du Congo Challenge avaient regroupé les participants à cet atelier en groupe avec un questionnaire contenant du module, notamment la provenance des sémences, l'accès aux terres, l'accès à l'eau et à l'électricité, la création d'entreprises, l'accès au financement, la production, la transformation, l'estockage et la commercialisation. Après les restitutions des groupes et enrichissements, l'étude en cours permettra d'identifier 4 spéculations par territoire pour 75 hectares de culture par spéculation. Au sortir de cet atelier, M. Trésor Kassongo, économiste et junior chez Congo Challenge, a donné les mobiles de cet atelier. L'objectif de cet atelier, Congo Challenge travaille en partenariat avec le PNUD comme barrière de fonds et l'État congolais. Ici, nous sommes pour récolter ainsi que discuter avec des parties prenantes de la chaîne de valeur agro-pastorale. Et à cet échange ou à cet échange, nous saurons qu'est-ce que les parties prenantes ont besoin pour développer le secteur agricole, le secteur pastoral, l'élevage ainsi que la pêche. Il faut dire que les études ou les enquêtes sont maintenant les 6 territoires du Tanganyika. Donc chaque territoire est un enquêteur. Nous, au niveau des Calémi, nous sommes en train de centraliser seulement les parties prenantes, avoir leurs avis et établir les rapports. Si je peux dire, ici c'est qualitatif. Dans le chef-lieu ou dans le territoire, c'est une enquête quantitative. Les participants qui ont pris part à cet atelier sont sortis satisfaits et comptent de cette activité qui a permis d'étaler les contraintes agricoles de leurs milieux respectifs. Ces derniers ont également formulé quelques recommandations qui pourraient faciliter la mise en œuvre et la réussite de ce programme. Ce que je retenais comme matière ou objectif de cet atelier, c'était de contribuer à un travail qui est déjà en train d'être fait. par le cabinet Cordo Challenge. Et nous, nous étions ici dans le cadre de fournir plus d'informations dans l'analyse qualitative. Il y a plusieurs recommandations à l'État j'envole. La première recommandation de ma part, c'est de se focaliser sur le secteur agricole avec un budget consistant. Parce que déjà, on parle de 3% du budget dédié à l'agriculture et à l'agriculture nationale. Donc pour réussir tous les défis dont on venait de dénumérer ici, pour la composante 2 du projet, il faut ajouter l'enveloppe dédiée à l'agriculture. Tout à fait, c'est toujours dans le cadre de l'accompagnement du programme 145 Territoires, qui est l'un des piliers majeurs sur lesquels se base le gouvernement congolais pour accompagner plusieurs secteurs. Et principalement, aujourd'hui, c'était plus voir avec l'agriculture, tout ce qui est pêche et élevage, comment accompagner les paysans dans ce sens-là pour plus amener le développement au niveau de la province du Tanganyika. Et nous, en tant que banque, on est venus parce que, bien sûr, il y a ces associations qui ont des difficultés d'accéder à des institutions financières. Ils ont des problèmes à comprendre comment ça marche avec les banques. Avec nos différents produits et services, nous particulièrement à la TAMB, il a fallu que l'on présente certains moyens qui sont à la disposition de tous ces individus qui sont venus aujourd'hui participer, bien sûr en tant que personnes physiques et personnes morales, notamment comment s'accompagner avec le crédit, le leasing et d'autres moyens de paiement que nous avons. Il s'y est de signaler que cette composante D du PDL 145 Territoires viendra donner du travail aux acteurs locaux et développer les économies locales. Pour ce faire, le gouvernement va financer la réhabilitation des routes des desserts agricoles, les forages, les micro-centrales solaires avec son partenaire l'EPNID.